C'est John Locke C'est John Locke C'est Rachael C'est Rachael C'est Rachael Vrappelle de moi ? Ouais c'est ça Venez avec moi Ok Assieds-toi je t'en brais Ok Je peux marcher hein Comment ça passait votre dernière nuit ? Sur une échelle de 1 à 10 En sachant que 10 était vraiment genre insupportable Non je me suis beaucoup réveillé pour tousser la nuit Mais sinon ça va On dirait je dirais 4 J'ai une gêne au niveau du thorax je sais pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on m'envoyait ici pour faire des tests Je vais vous expliquer. Vous êtes millionnaire par hasard ? Millionnaire ? Ah non. Ouais. Ah non, là. Pourquoi ? C'est pas du tout pour vous Michhto, attention. Ah ok, je me disais... De toute façon même si j'étais millionnaire... Levez-vous. Attendez, je vais vous aider à vous installer. Ouais. Vous me faites peur là. Alors, pourquoi vous me parlez de millions ? J'ai pas compris, madame. C'était une petite blague un petit peu sarcastique. Je suis désolée ces derniers temps, j'ai pas vécu des choses très faciles alors j'essaye de remonter ça avec l'humour mais ce que je vais vous dire ça va pas du tout être drôle. D'accord ? Bon alors je suis plutôt de nature franche alors je vais y aller franco. Moi je préfère qu'on me balance toi la gueule qu'on arrange les angles. Ok. Vous avez une tumeur au niveau des poumons ? Une tumeur ? Oui. Mais ça se soigne ça non ? Alors ça se soigne, ça dépend à quel stade la tumeur a grandi et ça dépend où est-ce qu'elle se trouve et là elle se trouve à un endroit qui nécessite de la chimio. Tout le processus de soins pour soigner ça coûte extrêmement cher et c'est pas en milliers ou en centaines de milliers de dollars que je parle d'actuellement. Et c'est vraiment beaucoup d'argent dépensé pour très très peu de réussite. Donc il va falloir que je paye des millions d'euros pour même pas être sûr d'être sauvé c'est ça ? Je vais essayer de vous expliquer par étapes si on prend la solution où vous payez vos soins, ça va être des mois et des mois de traitement qui sont deux fois plus lourds que la chimio et qui sont très coûteux. Il y a une autre solution, mais l'autre solution c'est ne pas traiter et ne pas traiter vous laisserez aller maximum deux mois à vivre. C'est vraiment tout ce que je peux vous promettre. Deux mois ? Maximum, en sachant qu'au bout du premier mois, c'est ce qu'il y a d'avoir des complications. Vous allez très souvent être étourdi et vous serez encore plus essoufflé que vous l'êtes probablement maintenant. Donc vous êtes en train de me dire que soit je trouve des millions d'euros, de dollars pardon, soit je suis mort. Il n'y a rien d'autre ? Honnêtement, actuellement oui. La seule issue si vous n'avez pas d'argent c'est la mort. Ok, au moins c'est clair. Je peux vous laisser sortir maintenant ? Si on peut se voir plus, ça m'arrange, mais au moins une fois par semaine il faut qu'on se voit. Si je peux vous donner un conseil, John, c'est vivez. Vivez les dernières semaines qu'il vous reste à vivre. Merci. Mais moi je vais essayer de me battre. Je vais vivre. Peut-être faire du saut à l'élastique, ce genre de truc. En espérant que l'élastique se craque. Non, John, ne dites pas ça. Vous pouvez partir dès que vous le voulez, ok ? Je vais vous ramener les antibiotiques, je vais vous les mettre dans un sachet. Je vais vous laisser mon numéro aussi. Ok. J'ai une complication, j'ai une question par rapport au médicament. Oui, peu importe, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Je vais un peu me reposer là et ensuite j'irai voir. Et vous pouvez sortir quand vous voulez. Ok, merci beaucoup alors. Vous êtes libre. Bonne soirée, John. Bonne soirée. J'ai mis des habits régulaires. On ira se changer un autre jour. J'ai pas de flow, pas du tout. Bon bah vas-y, let's go trouver des millions de dollars en très peu de temps. Sinon, on est morts. Ça va, monsieur ? Ouais, ça va, ça va. Ça va et vous ? Ah ouais, tranquille. J'ai un bobo à la cheville. Ah ouais, qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Ouais, j'ai fait une petite chute pendant une intervention. C'est mieux un bobo à la cheville qu'un bobo au cœur, moi je peux vous le dire. Ah ouais, qu'est-ce qu'il vous arrive ? Non, rien de spécial, rien de spécial. J'ai des petits problèmes. Des petits problèmes de santé, mais rien de grave, rien de grave. Ah ouais ? C'est pas à cause d'une femme, moi, j'espère. Ah non, c'est pas des problèmes de cœur. Ah non, ok, je vois ce que vous voulez dire. Ah non, c'est... Ah c'est pas ce genre de problème de cœur ? Ah non, c'est vraiment des vrais problèmes de cœur. Ça n'a rien à voir, ni avec une femme, ni avec une personne. Vous êtes arrivé il y a longtemps ? Ah non, justement, bah... C'est pas le Covid au moins ? Non, 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 un avoir, un avoir. J'ai dit, j'ai des problèmes de cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah non, moi, je suis venu ici, justement, dans cet hôpital, parce que... Chez moi, il n'y avait pas assez, comment dire, de technologie dans l'hôpital. Et ici, ils ont pu faire les tests, etc. Du coup, vous allez faire quoi, là, monsieur ? Vous sortez de l'hôpital ? Vous êtes encore en hospitalisation ? Non, justement, je sors, là. Je vais aller vivre. Parce que moi, c'est... Vous voulez que je dépose quelque part ? Bah... Ouais, c'est un coin sympa. Je connais rien du tout, ici. Bah, moi, je voulais... Là, moi, je voulais aller jouer un peu... J'ai le casino qui est ouvert il y a quelques jours. Là, je peux encore aller, si vous voulez, on peut y aller. Ah bah, allons-y. Mais il ne faut pas une tenue spéciale pour aller au casino ? Je ne suis pas très bien habillé, non ? Ouais, c'est bon, tranquille, c'est bon. Ah, OK. C'est quoi ? Il se passe quoi dans le casino ? Bah, il y a un peu de blackjack. Je ne sais pas si vous jouez au blackjack. Je n'ai pas beaucoup de sous à mettre, quoi. Ah, c'est bon, tranquille, de toute façon. Mes sous, moi, je ne les dépense pas. On va aller voir. On va aller voir comment ça coûte. Ah, vous dépensez pas vos sous, vous, OK ? Bah, je me suis acheté la moto. Enfin, vous savez, quand on est allé à l'espidi, à part le loyer à la moto, que je voulais que je paye d'autres. Les putes ! Bah, c'est un plaisir de... Savoir que la police s'amuse bien. Euh, bah, on peut y aller ? Ouais, j'ai vrai, c'est vrai, il faut. Ouais, bah, allez-y. J'espère que c'est ouvert. On peut devenir riche grâce au casino, ou c'est du mytho ? Bah, bien sûr, bien sûr, la daronne à l'abri. Non, vraiment ? Ah, si, si, non, franchement, franchement, de ce que mes collègues m'ont dit, de ce que les collègues m'ont dit, franchement, y'en a, ils sont restés des belles bagnoles, hein. Ouais, mais quand je dis riche, tu vois, je parle de... Je peux te tutoyer, hein. Ouais, tu peux, tu peux. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle John. Et toi ? OK, John. Moi, je m'appelle Lewis. Je dis beaucoup d'argent, tu vois, je parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Moi aussi, j'aimerais bien devenir riche, hein. Moi aussi, je veux m'acheter des voitures. Moi, c'est pas pour les voitures, mais ouais, je vois, OK, chacun a sa passion. OK. Oh, merci beaucoup. Bonjour, je voudrais d'un centain. Eh, me clams pas dans les pattes, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est juste un peu... T'inquiète, y'a rien. Un petit problème de santé. Grattez-moi le bas, le calme. Ah, OK, d'accord, OK, c'est bon. Ouais, vas-y, viens. En fait, c'est fermé. Ah, bah, voilà, je me disais aussi, y'a personne. Vas-y, ce que je t'ai donné, tu gardes, si tu veux. Tu me diras ce que... Si t'as fait gagner, quand le casino sera ouvert. Vas-y, vas-y, bah, au pire, je reviendrai avec toi. Tu me diras. Dis-moi, y'a des... Vas-y, ça va, t'as un bigot ? Ouais, ouais, ouais. 5, 5, 5, 86, 30. Attends, je t'envoie un message. Tiens, t'as réussi ? Ouais, j'ai reçu, j'ai entendu, ça va vibrer. Ah, voilà, tu me fais de la peine, hein. Ah, je t'ai dit, j'ai des problèmes de santé, mais rien de très grave, hein, c'est juste... Ça arrive, quoi. Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est rien de très grave, ça va, alors. Pour un doliprane ? Ouais, mais j'ai des antibiotiques, c'est un peu plus fort qu'un doliprane, mais ça ira. Oh, putain. Ah, attends. Bonsoir. Très bien, vous, vous êtes propriétaire de casino ? Je suis un petit clochard. Ah, vous êtes ouvert, vous ouvrez ? Non, 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 on est fermé pour ce soir-là. Ah, ok. Je suis vraiment désolé. Si vous voulez, mon ami, là, il est très, très malade, il est au bord de la mort, et en fait, il est vraiment joué... Je suis pas très malade, je vais bien. Avant de partir au ciel. Je vais bien, je vais bien. Par contre, je vais pas mentir, mais on n'ouvrira que demain. Vraiment désolé. Ok, ça marche. Y a pas de problème. Ok, bon, c'est pas grave, ok. Bonjour, messieurs. Venez, je vous offre un petit jeton. Oh, c'est gentil, merci. Ah, ouais, ok. C'est vraiment mal à l'hôp. Comment allez-vous ? Très bien, vous-même. Bene, bene, un peu compliqué. On vient de se faire chillé dessus encore. Pour la deuxième fois. Mais, on vous en veut ? Non, non, apparemment, je ne comprends pas. Peut-être la lichesse fait tourner les têtes. Vous savez que c'est quelqu'un qui voudrait éventuellement récupérer le casino ? Je ne sais pas. J'avais rendez-vous avec ma soeur et mon frère, Odélis Motor, et quand je suis arrivé, un gros 4x4 blindé avec des espèces de grosses mitrailles intégrées, les akinables... Ah ouais, ça joue pas. Ça rigole pas. Vous avez porté plainte à la police, j'espère ? Je ne vais pas porter plainte, je vais m'en occuper, moi-même. Ok. Aïe, 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 ici. Sinon, vous avez prévu d'ouvrir demain ? Ça va pas risquer, mais tant... D'ouvrir demain soir, monsieur. Oh, désolé, ça n'a rien à voir avec la conversation, mais je voulais juste savoir... Non, non, demain soir. Monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Mori, nous allons rentrer en tout à l'heure. Bien sûr. Bonne soirée. Passez le bon travail, monsieur. Merci, bonne soirée. Ah, je viens, il a dit qu'il allait nous offrir des jetons. Ah ouais, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait nous offrir des jetons. Ouais, monsieur. Vous avez dit que vous nous offririez des jetons ? C'est pour demain soir, monsieur. Ah, c'est pour demain soir. Vous inquiétez pas. Vous vous souviendrez de nous ? Ok, c'est amour. J'ai une très bonne mémoire. Ok, très bien. Ok, ça va. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. T'avais un truc de prévu ? Tu m'as dit que t'avais des rendez-vous. Ah non, non, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je t'ai juste dit... En fait, moi, j'aimerais bien faire des sous, quelque part. T'as un diplôme ? T'as quelque chose ? T'as déjà travaillé dans ta vie ? Ouais, mais j'ai rien fait de... Rien fait de fou, quoi. J'ai fait des livraisons. T'as le permis ? T'as quelque chose ? Pas dans ce comté, non. Faut que j'aille percer le permis, c'est ça ? Même si je l'ai autre part. Oh, t'inquiète, on va te mettre bien. Tiens, vas-y, tu vas tout en haut et puis tu vas voir la dame de la préfecture et tu vas voir. Ok, bah vas-y, merci. J'ai reçu bien. Au moins, ça pourra bien t'aider. On va passer le permis moto, comme ça, vas-y, au moins... On aura passé un permis, t'as vu ? Hop là ! Une licence a été attribuée. Ok. Faut que je vois si je peux pas m'acheter une mini voiture, tu vois. Je pense que c'est important. Tiens, je vais appeler mon pote. C'est fini. J'ai fini ! Ouais, mon pote ! Ouais, c'est bon, j'ai réussi. C'était pas trop long. T'as passé quel permis ? Moto. Eh, dis-moi, je voulais acheter... Pour les voitures et tout, ça se passe comment ? Pour me déplacer. Wow, écoute-moi, Starve Jésus. Je viens d'y aller, là. Je voulais m'acheter une super sportive. Tu vois, Zen Torno. Je viens d'y aller. Mon Dieu. J'arrive, tranquille. 1,4 million, le gars, il me dit. Je dis quoi ? Non, mais moi, je voulais acheter pas un truc comme ça. Vas-y, attends, tu peux en y retourne. Moi, je vais acheter une carcasse. Le moins cher possible, j'ai pas d'argent. Putain, il s'est barré, sa mère. Il était là il y a 5 minutes. Je te jure, avant que je vienne te chercher, j'étais là. J'ai besoin d'un truc pour me déplacer. Dis-moi, je peux essayer ta moto ? Vas-y, tiens, le temps que je l'appelle. Ça, je me mets derrière. Non, mais t'inquiète, je peux essayer tout seul. Non, non, mais je vais pas la revoir. Je suis pas comme ça. Je t'en connais pas. Wow ! Oh, mais me l'abonne pas. Douche, moi, j'ai un animo. Comment frêne ? Comment frêne ? Comment frêne ? Comment frêne ? Ah, frêne ! Devant les ma petite poignée, devant la chère. Je trouve pas, j'arrive pas à frêner. Arrête ! Vas-y, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, je te dis, comment frêne ? Je veux pas m'expliquer. Ah, j'étais là, la poignée d'avent. Ah, mais moi, j'ai jamais fait de moto, je savais pas que... Enfin, je viens de passer mon permis, mais là, c'est pas une moto, c'est différent. Oh, j'ai fait un vol planal, t'inquiète même pas. Putain, je sais que c'est la moto de Batman, mais je suis pas Batman. Ah, ça va pas arranger ma santé, ça. Eh ouais, mais tu sais, si tu veux te tuer, fais le tout seul, hein ! Ah bah voilà, il est revenu, impeccable ! Parfait. Bonjour, monsieur Dem. Déjà, ça me semble, ce que t'en as. Bonjour. Je travaille ici, excusez-moi. Ouais, ça serait pour mon collègue, il voudrait voir une carcasse, il voudrait voir pour acheter une carcasse. Alors, suivez-moi, monsieur. Oui, très bien. Vous savez ce que vous voulez, ou... Ah, disons que je pense pas avoir le choix, vous avez un catalogue pour que je puisse me rendre... Ouais, bien sûr. Vous avez un petit budget, c'est ça ? Ah, je pense que ouais, c'est ça. Ouais, bah attendez, regardez, vous avez le catalogue juste ici. Déjà, va dans les compacts, je pense, parce que... Ah ouais, de toute façon, je veux pas... Moi, je m'en fous, hein, j'ai pas envie de flamber, je pose quelqu'un de simple, tu sais. Alors, est-ce que vous trouvez votre bonheur ? Quel est le prix le moins cher ? Il y a deux véhicules qui sont vraiment à bas prix. On a la Panto qui est à 3 500, ou la Hasbo qui est à 4 000. Je vais prendre la Hasbo, du coup. Après, on peut peut-être aller voir au concessionnaire... Après, oui, si vous voulez, aller voir au Mosley. Nous, on reste ouvert, hein. Ah, vous restez ouvert, ok, parce que tout à l'heure, c'était fermé, donc j'ai peur que si je vais là-bas... Si on n'est pas disponible, faites un tweet. Et on se rend dispo, hein, mais... Ok. Voilà, ça va ? Non, j'ai rien, je vais très bien, c'est juste que je suis un peu malade ensemble. Ah, ouais, ouais, ouais. Rien de spécial. On va aller voir au Mosley, c'est ça, et on revient ? C'est ça. Ok. Bougez pas, on arrive. Oh, putain. À 3 500 pétards, ça veut dire qu'il m'en faudra encore. 900, soit... Ok, ok. Vas-y, on va aller voir à des voitures d'occasion. T'as déjà acheté là-bas, toi ? Jamais, non, je connaissais même pas pour t'avouer. Après, si c'est que 3 500, tu vois, je peux t'avancer. Ok, je peux t'avancer, tu me redonnes que tu peux, tu vois, je suis pas à 3 500 prêts. Non, 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 tu connais pas encore. Sinon, sinon, après, on peut aller à la banque, si tu veux, tu peux faire un crédit à la limite. Je veux vraiment pas que tu me donnes des sous. Tout à l'heure, c'était parce que je pensais que c'était des jetons juste pour tester, tu vois. Mais je veux vraiment pas, je veux vraiment pas ton argent, je veux pas faire piquer. Ouais, c'est comme tu... Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème, moi, je m'en bats la couille. Ah, on verra là-bas ? Ouais, vas-y, ça roule, t'inquiète. Après, je te dis, je te fais confiance, tu me redonnes qu'un tu peux. Allez, putain, je vais m'acheter ma voiture. On va lui prendre... Je vais acheter une bête de voiture sans mère. Après, je vais plus jamais lui parler de ma vie. Ouais, ouais, je sais, je sais. Salut, salut. Bonsoir. C'est vous qui travaillez là ? Non, et vous, c'est vous qui travaillez là ? C'est vous. Non, 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 ils arrivent en 10 minutes. Bah, s'ils demandent, c'est qu'ils ne travaillent pas là. Ouais, je suis con ici. C'est à toi la voiture derrière ? Ouais, je les pétasse, tu veux savoir. Ah ouais, putain, la vache. C'est un policier juste à côté. C'est la rue, ici, normal. Tu l'as pétal à qui ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est quoi ton intitulé ? Intitulé ? Tu t'appelles comment ? Ah, moi, c'est Hamid, moi. Hamid. Hamid comment ? Hamid Ben Ali. Et vous, c'est comment ? Moi, c'est Peplo. Peplo ? Hein, Peplo ? Eh ouais. Tu appelles pas Peplo, toi ? Ouais, Peplo, ouais. Je dis, il m'appelle Peplo. Il s'appelle Lewis. Il m'a dit tout à l'heure, tu appelles Lewis ou Peplo ? Oui, c'est Lewis. Lewis Peplo. Lewis Peplo, ok, c'est carré. Et toi, c'est ? John, Locke. T'as de l'argent pour acheter une voiture d'occas ? Bah justement, si je veux acheter une voiture d'occas, c'est que j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, c'est que c'est chaudé. Je veux acheter une voiture d'occas. Après, au moins, moi, tu vois, je suis pas un voleur. Ah, mais moi, je suis fier d'être un voleur. Ah oui ? C'est bien, il faut, il en faut, il en faut. Ça donne du travail. Ça donne du travail, il y a des pubs. Je suis fier d'être un voleur. Va, va, va. Un de ces voleurs. Chiii. Voleur. Un voleur de fou. Les fiers et tout voleurs. Aïe, aïe, aïe. C'est la russie. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tu es au pire, prends-moi à côté de la voiture en photo. On va se mettre bien, il faut qu'on va y bien à l'arrière de la voiture. Ah, tu veux me prendre par l'arrière, vas-y, vas-y. Enfin, tu veux me prendre par l'arrière. Non, je veux pas trop te prendre par l'arrière. Allez, PP. Wesh, alors, ça fait quoi ? Bonjour, bonjour. J'attends qu'il ouvre l'hommage, mais il ouvre pas. Wesh. Y'a personne ici qui travaille ici C'est quand que ça ouvre ? Ok bah Tu veux acheter quoi toi comme caisse ? Bah moi je veux juste acheter la voiture la moins chère C'est juste pour se déplacer quoi Ah mais ça il faut... Ouais mais achète pas ici Achète du montant en vrai c'est pas cher Genre combien tu veux mettre ? Parce que moi je peux déployer un véhicule Bah c'est un véhicule... C'est un véhicule à toi ou c'est un véhicule ? Enfin je veux dire il y a des papiers le véhicule ? Ouais ouais c'est à moi ça à moi Je te vends avec la carte grise avec tout Avec toute la carte grise et tout ok bah ça dépend C'est nouveau en ville Ouais ça a pas l'air d'aller fort hein Ah je suis un peu malade je vais pas te mentir Ah ouais t'as quoi t'as un rhume ? Non j'ai un peu plus que ça Ouais genre ça va ou c'est chaud c'est chaud ? Non ça va ça va je pense que je vais m'en sortir C'est tranquille Vas-y au calme alors Ah là c'est ça la moto Bon faut la réparer hein je la ramène au garage avant Ouais j'ai un kit carrément je te la répare maintenant Ah ouais si vous pouvez me la réparer Vas-y attendez calme Ça t'intéresse ou pas déjà ? Bah moi je t'ai dit tout ce qui a des roues qui peut avancer ou freiner ça m'intéresse 3000$ ça t'intéresse ? Tu trouveras pas moins cher hein Bah justement je reviens du concessionnaire et j'avais une voiture neuve pour 3000$ donc euh Ah tu reviens du concessionnaire là pour 3000$ t'avais une voiture neuve ? Ouais j'avais une voiture Bah euh quelque chose de... Ca ça roule hein Elle est bien cette moto toi t'es mécano tu dois t'y connaitre Ouais elle est bien elle est bien Et je parle au mécano Attends je te dis ça Non mais c'était la mienne Stifonger avec ça t'es un biker ça avec ça t'es rock'n'roll Bon elle est incroyable Ça ? Ah t'as rien fait avec là Tu prends ça Non mais là c'est au bruit t'as vu t'entends au bruit Non mais au bruit tu l'entends Bon vas-y vas-y Moi je la veux vas-y mais pas à 3000$ Je t'ai dit 3000$ je préfère acheter un truc neuf Déjà un kit de réparation déjà pour la réparer ça coûte 4000 wesh Ouais mais après c'est pas moi qui l'ai cacher la voiture Là la moto on va te la donner elle sera nickel Ouais Et on t'a fait une réduction elle à 3000$ qu'est-ce que tu veux de plus moi ? Mais c'est justement Jamais tu vas trouver quelqu'un qui te la vend à ce prix là Mais les gars c'est pas de ma faute si la moto elle est dans cet état Ca veut dire moi encore eux je vais acheter une moto je l'achète euh... Mais au calme ça Mais c'est au calme ça se répare C'est ça on te le prend pas en compte ça 3000$ c'est du jamais vu dans l'histoire C'est du jamais vu dans l'histoire Les gars moi je peux vous dire je mets 1350$ pas plus C'est bon reste à pied avec lui Mais donne lui ta grosse daronne avec Mais j'ai entendu ouais qu'il a dit Comme ça il est content Il a dit ouais je vais lui refourguer ma mère Je l'ai entendu Parce que frère on a un Urus on a une cour masse On bat les couilles de la moto Ouais mais il m'a dit Je l'ai entendu Ca veut dire vous essayez de m'arnaquer c'est ça Regarde tu sais quoi regarde Viens avec nous on va au consesse moto On va au consesse moto On lui demande c'est combien la cliffhanger Tu vas voir Merci pour la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Très Encore de la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz C'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz